Au milieu de l'océan Indien, Sibirut, l'une des îles les plus sauvages d'Indonésie. Une jungle tropicale coupée du monde avec brunicroute, l'eau de ses mangroves. La seule présence humaine ici, c'est une tribu que l'on appelle les Mentawai. Ils vivent comme des hommes préhistoriques, loin du monde moderne. Rikiputra est anthropologue. Depuis 5 ans, il sillonne l'île pour étudier cette tribu indigène, l'une des dernières au monde. D'ici quelques années, je pense qu'ils vont disparaître. C'est pour cela que je viens ici, c'est peut-être ma dernière chance de pouvoir comprendre leur mode de vie. Rares sont ceux qui s'aventurent dans l'archipel. L'univers de ces aborigènes est sauvage. Et dangereux. Une jungle dont il faut se méfier. Pas seulement de sa végétation vénéneuse ou de ses insectes mortels, mais surtout des esprits qui l'habitent. Esprit du singe, rejoins-nous. Écoute-moi, je t'appelle. Rejoins-nous, laisse-moi te chasser. Esprit de la jungle, sois clément avec nous. Protège-nous de tes dangers. Offre-nous une bonne chasse. Cookie est né dans cette jungle. Et plusieurs fois, elle a failli le tuer. Avec son petit-fils, Lougui et Tokapi, ils chassent leur viande préférée. Le macaque. Je pense qu'il y a quelque chose là. Je n'arrive pas à savoir si c'est un singe. Tokapi reste convaincu d'être le meilleur chasseur du clan, même s'il ne voit plus grand-chose. Je ne peux pas l'atteindre. Je ne le vois plus. Mais ne vous moquez pas de moi. C'est quand même moi le meilleur. Vous voyez, le poison est là, enduit sur la pointe. Quand elle touche l'animal, le poison se libère. Pas besoin d'en utiliser plusieurs. Une seule suffit, même pour monsieur-moi. Une seule, et c'est la mort. Après plusieurs heures de marche, toujours pas de singe. Pourtant, ils ne vont pas rentrer les mains vides. Un cochon sauvage est tombé dans l'un de leurs pièges. Bon, c'est vrai, on n'a pas eu de singe. Mais celui-là, on l'a eu. C'est mieux que rien. Excuse-nous, cochon. On ne te tue pas pour rien. Tu vas nous nourrir. Ne sois pas fâché. Je t'offre ces feuilles pour que tu retrouves la joie au paradis. Cookie est animiste. Pour lui, même le cochon est une âme. sur laquelle il faut veiller. Une fois tués, ces ossements feront partie de la famille. On respecte tous les animaux. C'est pour cela que l'on garde leur crâne. Si on ne prend pas soin de l'esprit du cochon, il se retournera contre nous et la jungle aussi. Et du coup, son esprit ne nous donnera plus jamais de proie quand on ira chasser. Chez les Mentawaii, il n'y a pas de village. Le clan vit dans une uma, une grande maison communautaire. Celle de Cookie regroupe quatre générations. Elle s'appelle Melda. C'est ma petite fille. Elle pleure tout le temps. La femme de Lugui a accouché de leur troisième enfant ici même, sans eau, sans électricité. De leur quotidien, les Mentawaii partagent tout. Enfin, presque tout. Chez nous, on ne peut pas dormir avec sa femme. C'est interdit, c'est tabou. Les hommes restent entre eux et c'est pareil pour les femmes. Nous, on dort dans la partie droite de l'uma et les femmes à gauche, c'est comme ça. Mais comment vous faites l'amour alors ? Si on veut faire l'amour, on le fait ailleurs, dans ce qu'on appelle la maison des poulets. Parce qu'on dit aux enfants que l'on va nourrir les poulets. Tous les couples mariés en ont une. Mais elle est ailleurs. Il n'y a pas de chef dans la tribu. Chez les Mentawaii, le pouvoir appartient à tous. Attends, papa, moi aussi, j'en veux. Pour certains, la vision peut sembler utopique. Pour eux, c'est juste le moyen le plus sûr de réussir leur vie. Partager, c'est notre force. C'est le seul but de notre vie. On a tous besoin des autres pour nous montrer comment faire quand on ne sait pas. On se dit tout, nos problèmes. Et on trouve des solutions ensemble. Et c'est parce que l'on partage que notre vie sera longue. si l'on surnomme cette tribu les hommes-fleurs, c'est pour elle l'hibiscus, symbole de leur harmonie avec la nature. Leurs ancêtres la portaient déjà. Depuis des millénaires, cette jungle les a coupés du monde. Les Mentawaiis seraient moins d'un millier disséminés sur cette île, presque aussi grande que la Corse. Cette fleur, c'est un symbole pour nous les chamanes. Quand on s'apprête à faire quelque chose de spécial, on met une fleur d'hibiscus et cette feuille, le moumounen. Comme ça, notre âme sait qu'une cérémonie se prépare. Lui, c'est Tegogo, le plus vaillant de la tribu selon les anciens. Nous sommes invités à le suivre car aujourd'hui, il va vivre l'une des journées les plus importantes de sa vie de Mentawaii. Il va se parer d'un nouveau tatouage. Ça, c'est une branche de coco. Je la râpe pour en extraire l'eau pour fabriquer l'encre. et pour pigments de la cendre. La recette est inchangée depuis des siècles, tout comme l'instrument. C'est l'aiguille en métal, il faut que je l'aiguise pour la nettoyer. Par petits coups secs, Lugi fait pénétrer l'encre dans la chair. Tout le clan s'est réuni autour de Tegogo pour le soutenir. Je me rappelle encore de la douleur. J'avais mal dans tout mon corps. Celui-là, il fait extrêmement mal. Je m'en souviens, moi, j'ai eu mal partout, j'ai même pleuré. C'était affreux parce que sur les eaux, c'est très douloureux. J'ai beaucoup pleuré. Si Tegogo continue de se tatouer, c'est parce qu'il veut séduire son âme pour qu'elle ne le quitte jamais. Sans quoi, dit-il, il pourrait mourir. Mais les femmes, notamment la sienne, ont une explication bien plus pragmatique. Vous savez, plus on a de tatouages, plus on est belle. Et plus on est belle, plus nos maris nous aiment. Et du coup, ils ne se fâchent pas contre nous. Et ils ne nous quittent jamais. Les Mantaouaïs auraient été l'un des premiers peuples indigènes au monde à se tatouer. Mais ces tatouages, tout comme leurs croyances, les ont condamnés à des décennies de répression. Une période sombre de leur histoire, c'est celle qui intéresse Riki, l'anthropologue. Il a enfin rejoint la tribu. Qu'est-ce que vous prenez, là ? C'est l'écorce. Pour faire quoi ? Notre pagne. Dans les années 50, des missionnaires catholiques sont arrivés sur l'île. Et dès du gouvernement, ils convertissent de force les Mantaouaïs. Parce qu'ils étaient considérés comme des sorciers, ils les obligent à quitter la jungle. Koki avait tout juste 20 ans. Ils étaient contre votre culture, c'est ça ? Ils n'acceptaient pas vos pratiques, comme le tatouage ? Notre pagne en écorce, nos dents aiguisées, nos tatouages, j'ai été puni pour ça. Et les cheveux longs, tout ça interdit. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont mis en prison. Deux semaines, ils m'ont gardé là-bas. Et puis, ils se sont servi de moi comme un esclave. Ils m'ont fait porter du bois. Et c'est pas tout. Ils m'ont fait creuser pour construire leur maison. C'était ma punition. Jusqu'en 1980, les Mentawaii sont sédentarisés de force dans des villages le long des côtes. Pendant des années, Koki et Tokapi se sont cachés dans la jungle pour continuer d'être chamanes. Les autres ont dû renoncer à leurs croyances. Et dans ces villages du gouvernement, ils continuent de pratiquer votre culture ? D'être animistes ? Non, c'est fini. Ils ont tout perdu. Il n'y en a plus un seul qui vit comme un vrai Mentawaii. Ils portent des habits, ils travaillent dans les magasins. Ils sont catholiques ou musulmans maintenant. La culture Mentawaii, ils ne savent plus ce que c'est. Maintenant, ils nous laissent faire nos rituels et vivre ici. Mais c'est parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Des touristes viennent nous voir pour ça. Sans eux, ils ne nous auraient jamais laissé revenir. Mais pour l'argent, le gouvernement est prêt à tout. mais il est déjà trop tard. Les enfants de la tribu sont la dernière génération à vivre dans la jungle, comme leurs ancêtres. l'école, ils n'y ont jamais mis les pieds. Ils préfèrent jouer aux aventuriers. Avec du bambou, ils fabriquent leurs propres jouets et les oiseaux qu'ils capturent sont leurs meilleurs amis. Une enfance sauvage au cœur de la jungle et tout ce qu'elle leur offre. Ça, c'est les verres de l'arbre. C'est pour mon frère. Des verres bien juteux en guise de goûter. Leur friandise préférée. Je les préfère quand ils sont vivants. Tu veux essayer ? Ils savent bien qu'une autre vie est possible, loin de leur île. Mais ce choix, ils le feront plus tard. Si un jour je vais à l'école, j'irai peut-être chercher un travail en ville. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviendrai ici. Ou peut-être que je ferai des allers-retours entre là-bas et ici. Je ne sais pas encore. À Luma, la tribu est inquiète. Riki, l'anthropologue, est tombée malade. Une violente fièvre l'empêche de travailler. L'hôpital est à plus de 10 heures de pirogue. Alors Tokapi, Tegogo et Kuki vont le soigner. Ce sont des Sikereï, les guérisseurs de leur communauté. Ça, c'est de la Sikereï. On voit le jus et ça soigne les poumons. C'est exactement ce qu'il nous faut pour le malade. avec ta caméra, t'y touches pas. Parce qu'ils sont chamanes, ces guérisseurs sont vénérés par leur clan. Eux seuls détiennent les secrets des plantes, le seul moyen de se soigner dans cette jungle. Ce sont les ancêtres qui m'ont appris ces gestes. Il faut être très précis. On ne fait rien au hasard. Tegogo est aujourd'hui le dernier guérisseur de sa génération, le seul médecin pour sa tribu. Et c'est justement ça qui le préoccupe. Si nous disparaissons sans transmettre nos secrets, on ne sait pas qui va guérir les nôtres. Ni même qui va protéger ces arbres qui nous guérissent. Pour que les plantes fassent effet, il faut attendre la tombée de la nuit. Les chamanes entament un voyage mystique. Ils vont communiquer avec les esprits. Pour la première fois, Rikki va être soigné selon les rites chamaniques. Un remède purificateur dont on enduit sa peau. Ils n'ont pas le choix ici. Le seul moyen qu'ils ont pour se soigner, c'est les chamanes. Quelques heures plus tard, la fièvre de Rikki est tombée. Mais pour éviter la rechute, les chamanes doivent respecter une règle. Ils n'ont pas le droit de toucher leur femme pendant quatre jours. Si l'un d'entre nous fait cette erreur, c'est très grave. Nous serons tous en danger. L'esprit de la plante peut nous tuer. Ces rituels chamaniques, tout comme la pêche traditionnelle des hommes fleurs, deviennent peu à peu une attraction pour touristes. Voilà, il est là le poisson que je cherchais. Enfin, j'en ai un. Plusieurs fois par an, la tribu accueille des visiteurs comme nous, à leur risque et péril. Je leur dis de faire attention. Il y a des serpents dans cette rivière. Ils m'ont mordu plusieurs fois. Vous trouvez aussi des araignées vénimeuses quand vous mettez vos mains là-dedans. Le passage de ces touristes ne leur apporte presque rien. Du sucre, quelques habits. La tribu les aime bien mais ne comprend pas vraiment quel est le sens de leur vie. Vous qui vivez dans les villes, vous devez payer pour tout ce que vous faites, pour manger, pour vos vêtements. Il est toujours question d'argent là-bas. Nous, on est heureux. On n'a pas à se demander si on a de l'argent ou pas. Quel sera l'avenir de Kouki et des hommes-fleurs sur l'île de Sibérout ? Difficile à dire. Aujourd'hui, le gouvernement encourage le développement d'un tourisme ethnologique. Une ouverture au monde qui pourrait bien faire disparaître leur culture. À moins que les esprits de la nature et ses fleurs d'hibiscus n'en décident autrement. de la nature et ses fleurs d'un tourisme. Sous-titrage